on va commencer maintenant je vais vous partager mon écran alors merci beaucoup on y va la question du foncier public et des énergies renouvelables au début de notre réflexion énergie partagée nous n'avons pas eu cette entrée là au début on s'est plutôt posé la question comment une collectivité fait-elle pour choisir son partenaire si la collectivité souhaite porter développer une installation sur son foncier qu'elle peut pas le faire tout seul qu'elle veut pas le faire tout seul pour des raisons financières ou de compétences mais qu'elle veut pas en être absente non plus qu'elle veut y participer activement financièrement à la gouvernance comment fait-elle pour trouver son chaussure à son pied la perle rare qui va travailler avec elle comme elle en a envie et c'était plutôt ça notre entrée et en fait on s'est rapidement rendu compte que en la matière on ne pouvait pas faire ce qu'on voulait et que sur la question de la mise à disposition du foncier public il y avait des règles des procédures à respecter et donc tout l'enjeu était de voir comment on concilier procédure et protection de la collectivité et liberté pour choisir le meilleur partenaire pour elle pour développer son son projet donc c'est un groupe de travail s'est monté dans notre réseau avec des adhérents et des experts et nous avons travaillé à essayer de clarifier et d'éclaircir à la fois le domaine juridique et à la fois nos pratiques et d'essayer d'être cohérent de bout en bout donc voilà le résultat de de ce travail que je vais vous vous livrer maintenant donc je commence par cette analyse juridique et ensuite je vous ferai part de notre interprétation à énergie partagée de la notion de contrôle étroit et on terminera par le témoignage alors vous allez voir que dans notre propos on va avoir finalement trois procédures mais qu'on peut répartir de la manière suivante en gros il y a une obligation générale pour la collectivité de mettre en concurrence avant de confier son foncier à un acteur privé qui va avoir une activité économique dessus mais il y a des dérogations possibles et donc ce n'est pas systématiquement une nécessité et il faut voir dans quel cas les dérogations sont susceptibles donc de s'appliquer et puis sont opportunes et pertinentes pour la collectivité à suivre donc ça va être ça qu'on va vous présenter mais d'abord prenons le cas général de la sélection et l'obligation de sélection préalable il y a deux procédures je vais parler beaucoup de la première l'appel à manifestation d'intérêt ou la voilà vraiment la mise en concurrence à travers cet appel et puis on a une un peu plus légère sur la manifestation d'intérêt spontané donc l'ami contrairement à ce qu'on pourrait penser ce n'est pas je cherche un partenaire c'est je cherche à confier mon foncier quand on se place du point de vue de la collectivité et du coup celui qui va emporter l'ami remporte un quasi titre foncier si cet ami est bien construit et si dans son cahier des charges il est bien écrit de manière à faire porter un maximum de risques le risque de développement du projet sur le bénéficiaire du titre foncier et du coup permettant à la collectivité d'avoir une exigence globale la même pour tout le monde et pouvoir comparer ensuite des réponses avec des des critères objectifs des critères qui vous allez le voir doivent porter sur le foncier évidemment dans nos dans notre dans notre monde et démarche d'énergie citoyenne on essaye le plus possible de d'orienter tous nos projets dans nos chartes et la démarche citoyenne donc vous êtes nombreux à vous poser la question est ce qu'on peut mettre des critères dans ces ami au point que finalement seuls des acteurs capables de rentrer dans ces démarches citoyennes puissent répondre et bien là la réponse est plutôt non c'est à dire que comme on est dans une logique foncière de mise à disposition du foncier les critères qui vont être décisifs dans le foncier et pour la sélection vont être des critères qui concernent le la caractéristique de ce foncier donc je ne dis pas que le seul critère va être le prix le loyer mais ça va être un critère important aux côtés de tous les autres qui caractérisent le foncier le critère de la démarche citoyenne par exemple on peut souhaiter maximiser les retombées pour la collectivité les revenus pour l'ensemble du territoire on peut souhaiter que la collectivité soit associée on peut souhaiter que les habitants soient associés ou qu'il y ait des actions pédagogiques vers la population qui est ce genre de critères cela sont tout à fait possibles mais ne peuvent pas rentrer dans des critères décisifs qui permettent à des acteurs de l'emporter plutôt que d'autres au détriment des autres critères propres au foncier c'est un premier point et un deuxième point nous il nous semble risquer de dans les cahiers des charges d'imposer aux opérateurs de travailler avec tel ou tel autre opérateur du territoire encore une fois même logique en fait on s'éloigne de la question du foncier en imposant un coactionnaire néanmoins on peut tout à fait accueillir des lettres d'intention dans les candidatures et qui permettent de bonifier les candidatures et peut-être qui correspondent mieux aux démarches territoriales qui sont exposées dans le cahier des charges on y reviendra tout à l'heure mais le l'exposé la démarche de la collectivité est très importante dans un cahier des charges et notamment voir son positionnement son intention sa volonté politique et ce qu'elle entend faire avec ce projet et tout ça va aussi concourir à apprécier les candidatures pour voir comment elles répondent à cette intention alors je vous disais une autre forme plus légère de pour répondre à l'obligation de sélection préalable c'est la manifestation d'intérêt spontané c'est le cas où une collectivité on va dire n'avait pas l'initiative l'intention du projet que ça vient de l'extérieur d'un opérateur privé et dans ce cas là donc elle peut pas tout de suite signer avec lui comme ça sans avoir regardé de plus près si d'autres acteurs pouvaient proposer autre chose donc elle peut faire ce qu'on appelle publier un avis de manifestation d'intérêt spontané c'est une publicité simplifiée qui va détailler dans les grandes lignes du foncier et puis du projet les conditions qui lui sont proposées son intention du coup de de d'accepter sauf si quelqu'un se manifeste et donc cette publicité permet à des concurrents de se manifester auquel cas là on retombe dans le cas de l'ami voilà alors ça c'était le cas général il y a des dérogations une dérogation possible sous la forme d'une on va dire on va l'appeler procédure ou on va l'appeler outil c'est c'est le contrôle étroit donc le contrôle étroit c'est une procédure qui est très peu très mal j'ai envie de dire définie dans la loi par le législateur mais qui est explicitement cité et nommé comme tel le contrôle étroit permet à une collectivité de mettre à disposition son foncier à un futur partenaire sans le mettre en concurrence si ce partenaire accepte de créer une société avec la collectivité sur laquelle la collectivité aura un contrôle étroit il n'y a rien qui définit précisément les choses et ça n'exemple pas la collectivité si elle choisissait de se lancer là dedans de rendre public les considérations de droits et de faits l'ayant conduit à ne pas mettre en oeuvre la procédure prévue je cite je cite l'article en question voilà alors on va rentrer un petit peu dans le dans le détail de ce contrôle étroit parce qu'il peut faire couler beaucoup d'encre le première la première conséquence c'est que la société de projet en étant soumise au contrôle étroit de la collectivité on va dire peut être perçu interprété comme une entité adjudicatrice c'est à dire que dans la mesure où la collectivité va exercer ce contrôle sur cette société cette société pourrait devrait être assujettie au code de la commande publique alors on sait pas très bien encore une fois on est là on est encore déjà dans le domaine de l'interprétation nous de notre point de vue aujourd'hui à vu qu'il n'y a pas de précision et d'orientation précise ça nous paraît cohérent et dans une logique de protection de la collectivité tout à fait utile aujourd'hui que ces sociétés de projet se soumettent au code de la commande publique voilà en attendant peut-être d'autres évolutions du droit ou d'autres précisions ça nous paraît la pratique la plus vertueuse et et qu'on encourage aujourd'hui maintenant ça suffit pas pour définir ce que c'est le contrôle étroit et on va je vais vous présenter la la le fruit un peu de nos réflexions sur le sujet et là et de ce qu'on a pu observer selon nous si on veut être cohérents avec cette notion en plus donc de soumettre la spv on va dire de manière préventive au code de la commande publique nous pensons que la société de projet doit respecter deux critères très importants le premier c'est que la société de projet ne peut pas prendre de décisions sans le consentement et le vote favorable de la collectivité et ce dans toutes ses instances et pour faire simple sur toutes ses décisions donc voilà il faut pas que la société puisse aller dans une direction opposée à ce que souhaiterait la collectivité là on serait plus dans du contrôle étroit et donc la gouvernance doit être dessinée écrite de manière à ce que ça ne soit pas possible deuxième critère très important moins facile à appréhender c'est le fait de dire que la collectivité doit avoir une place significative dans les flux économiques de la société de projet autrement dit une place dans les fonds propres et que ça peut pas être symbolique et anecdotique il faut que en cohérence avec ce contrôle étroit elle aussi bénéficie de manière significative des retombées économiques du du projet et puis voilà aux côtés des autres actionnaires on va dire que le petit problème c'est que ça non plus c'est pas défini dans la loi et personne ne peut commencer à dire oh ben c'est 30% c'est 15% en fait on on sait que c'est ça va être ouvert à l'interprétation de chaque projet et à son appréhension on sait que globalement ça va dépendre de la taille du projet et de donc s'il y avait un recours procédure ou quoi de l'interprétation du du légiste du magistrat du on va dire du tribunal de est-ce que cette cela a donné un avantage indu à aux partenaires privés donc si je le je m'exprime j'essaye de de m'exprimer mieux en tout cas de clarifier ce point là ça veut dire qu'une collectivité peut pas revendiquer un contrôle étroit avec 1% des fonds propres à à l'investissement et à l'exploitation du projet c'est pas cohérent avec avec cet esprit c'est pas non plus 51% sinon tout ça ne servirait à rien c'est entre les deux et vous allez voir que en pratique on commence à avoir des retours et on voit que il ya sur des pratiques autour de 15 20% sur des projets de plusieurs mégawatts 15 20% des fonds propres de la collectivité aujourd'hui en gros tous les services juridiques sont plutôt sereins et et les préfectures n'ont aujourd'hui leur contrôle de l'égalité dans n'ont jamais fait ou jamais eu à redire pour l'instant on sent que voilà le significatif il est il est au minimum dans une fourchette basse dans ces dans ces dans ces eaux là autrement dit en fixant cette interprétation nous côté epa on s'est posé la question donc pour nous qu'est ce que ce n'est pas le contrôle étroit et ça peut être intéressant de le regarder comme ça aussi en négatif on peut pas revendiquer un contrôle étroit s'il ya juste eu une négociation entre une collectivité et un développeur et que la collectivité elle ait pas eu toutes les informations économiques du projet sur la table ça c'est pas c'est pas possible c'est pas non plus possible de revendiquer un contrôle étroit si les autres actionnaires peuvent décider seul de la marche du projet malgré la collectivité ou son avis contraire ça veut dire se dit en passant que la collectivité en tant qu'actionnaire doit pouvoir jouer son rôle d'actionnaire et qu'elle prévoit les moyens et le temps pour le faire ce n'est pas possible non plus que la société de projet réserve des contrats des futurs contrats d'investissement d'exploitation à l'un des actionnaires il n'y aura pas d'exclusivité pour les futurs contrats que la société passera avec l'un des actionnaires ce n'est pas possible que le bail soit complètement rédigé par l'opérateur et que la collectivité soit spectatrice de de ce de l'écriture de ce bail c'est ça va être lent la pierre une des pierres angulaires du dispositif elle peut pas en être absente si elle revendique un contrôle étroit voilà et j'ai envie de dire plus largement et ça va être mon dernier point ça ne peut pas être un projet qui ne rend enfin si la collectivité choisit la procédure de contrôler trois elle peut pas ne pas avoir de politique publique volontaire en lien avec ce projet dire qu'elle peut pas ne pas avoir politique publique d'aménagement de gestion de son foncier de transition énergétique s'il n'y a pas de politique qui est qui accueille et qui donne sens à ce projet ça paraît risqué et pas que juridiquement même de manière partenariale ça paraît risqué pour tout le monde de se lancer dans une procédure de contrôler si je tente maintenant un petit résumé et je regarde l'heure pour laisser le temps au témoignage ça paraît bien si je tente un petit résumé la question de l'initiative du projet est vraiment importante pour choisir la bonne procédure là ce petit schéma attention à bien l'interpréter je vais je vais vous le commenter selon d'où vient l'initiative en fait on va plus ou moins déjà orienté le choix de la procédure si l'initiative est extérieure que c'est le foncier a été identifié par un opérateur le potentiel aussi les servitudes le risque tout le travail de qualification de ce foncier et du projet et de son gisement et de son potentiel est fait et il vient avec une offre assez complète de suivre la collectivité là ça paraît difficile de basculer tout d'un coup en contrôler trois ça on va rester dans une obligation de sélection préalable soit allégé avec la manifestation d'intérêt spontané donc là écrite amis pour avis mais la procédure c'est celle de la manifestation d'intérêt spontané ou alors directement un ami un appel à manifestation d'intérêt si en revanche l'initiative elle vient de la collectivité alors juste l'initiative d'un développeur c'est pas juste ils ont passé un coup de téléphone pour dire qu'ils étaient intéressés par ce bout de terme ça c'est ça peut pas être une ça n'a pas le poids d'une initiative non plus côté collectivité qu'est ce que c'est d'avoir l'initiative ça veut dire avoir qualifié son foncier avoir une stratégie foncière pour elle avoir compris du coup les enjeux de du projet et son implication dedans avoir compris le les ressources financières que ça suscite et ça nécessitera voilà ça veut dire avoir qualifié son projet là soit elle peut se lancer en contrôle étroit avec un partenaire qu'elle connaîtrait qu'elle aurait identifié qui dont elle sait pouvoir partir sur les conditions que j'ai évoqué plus haut soit elle n'en connaît pas où il y en a plusieurs qui pourraient où il y en a aucun qui veut lui offrir ces conditions là où elle même ne se sent pas prête à assurer un contrôle étroit et à l'initiative mais mais pas au point de jouer ce contrôle étroit de mobiliser suppuissamment de fonds en phase d'investissement de de voilà alors elle peut choisir directement la sélection préalable et l'ami si je maintenant compare les procédures alors la comparaison n'a pas c'est vraiment à vocation pédagogique pour comprendre les procédures c'est pas un outilé de la décision et vous allez voir que voilà chaque procédure a ses avantages et ses inconvénients pour lire ce schéma qui résume un peu l'ensemble donc vous voyez c'est un comment ça marche sur en fait cinq axes on qualifie chacune des trois procédures en bleu le contrôle étroit en orange l'ami et en vert la mise je vais commencer par l'eau l'orange l'appel à manifestation d'intérêt et je vais le commenter dans le sens des aiguilles d'une montre en commençant par midi par la commande publique et je vais commenter donc selon chaque critère comme ça dans le sens horaire donc la mise en orange alors point de vue commande publique voilà une fois que la sélection est faite ensuite la société qui sera créée pour faire le projet sur le foncier n'aura n'a plus à se soumettre au code de la commande publique sous réserve évidemment que cette société soit pas détenue majoritairement par un consortium de collectivités un pool de collectivités de cm de départemental régional ou d'autres collectivités évidemment mais donc si la sème est bien à majorité de capitaux privés et bien voilà la plus à soumettre au code de la commande publique en termes de gouvernance c'est intermédiaire puisque c'est bien d'avoir sélectionné quelqu'un sur la base d'un cahier des charges et d'une promesse maintenant reste à déjà à ce que ça se traduit dans les faits par une convention puis la société de projet donc c'est pas encore fait que la collectivité est maîtrise du projet et puis bah de façon ça sera sans doute moins moins comment dire moins contrôlé par la collectivité que si dans une autre procédure là le l'initiative de la collectivité doit être fort parce que pour écrire un cahier des charges dire ce qu'on veut connaître son pour que la collectivité connaît son besoin sache son positionnement établisse des critères objectifs pour sélectionner quelqu'un il faut déjà un gros travail et ensuite il faut sélectionner la personne il faut auditer toutes les candidatures il faut bien comprendre ce qui est raconté il faut pas être dupe et pas se laisser prendre par des belles promesses et ensuite il faut contractualiser donc de toute façon ça nécessite pour la collectivité de prendre le sujet sérieusement en termes de transparence c'est quand même parfait là tout est public tout est mis en concurrence tout est transparent en tout cas pour la collectivité et puis sur la facilité de mise en oeuvre c'est intermédiaire de toute façon de façon comme pour toutes les procédures il y a besoin d'accompagnement juridique sur ces projets en tout cas sur des projets de plusieurs mégawatts ça paraît indispensable mais bon voilà avec une bonne amo on va dire que tout repose pas sur les services de la collectivité voilà ça c'est pour l'ami si je regarde maintenant la miss l'autre procédure en sélection préalable là en termes de commandes publiques c'est pareil si ça passe si la collectivité fait sa publicité légère de j'ai reçu ça j'aimerais je vais leur dire oui et c'est aussi quelqu'un se présente et que personne se présente ça vaut mise en concurrence en termes de gouvernance alors là là il n'y en a pas donc ça correspond bien à une collectivité qui n'a vraiment pas l'initiative qui qui n'a pas très envie de maîtriser ou de s'impliquer fort dans le projet en termes de transparence on va dire que c'est que c'est que c'est que c'est fort après ça dépend ce qui est écrit dans cette publicité c'est pareil c'est pas complètement cadré par la loi bon il faut que les grandes caractéristiques du foncier y soient inscrites et puis en termes de facilité de mise en oeuvre ça pour le coup c'est assez léger et ça se fait ça se fait facilement voilà et puis donc l'en bleu le contrôle étroit alors là bon on a compris en tout cas nous la recommandation c'est de soumettre la société de projet aujourd'hui en compte tenu de l'état de l'art du droit à la commande publique en termes de gouvernance pour la collectivité c'est exigeant mais c'est lui permet d'avoir ce contrôle qu'elle souhaite il faut une initiative forte de la collectivité c'est sûr qu'on se lance pas en contrôle étroit avec une collectivité fragile avec un petit portage assez sans moyens et sans compréhension des enjeux par la collectivité derrière en termes de transparence on va dire que c'est intermédiaire parce que voilà il n'y a pas eu ça s'est quand même négocié avec entre la collectivité et ses partenaires et il n'y a pas eu cette sélection préalable et en termes de facilité de mise en oeuvre c'est intermédiaire aussi ça nécessite malgré toute la confiance que la collectivité pourra avoir dans son partenaire qui lui offre un contrôle étroit il faudra un accompagnement juridique pour rédiger les différents contrats donc voilà intermédiaire sur la facilité de mise en oeuvre voilà et mon dernier propos je vais pas rentrer dans le détail mais c'est pour vous dire que là on n'a pas parlé de convention avec le partenaire privé ou de création de la société des statuts tout ça ça se fait après la sélection par la collectivité du bénéficiaire du titre foncier c'est après que il y a une convention de partenariat à écrire qui va déjà cadrer dans les grandes lignes la société de projet et puis la promesse de bail parce que souvenez-vous on est dans cette logique de foncier c'est vraiment juridiquement ça qui va être servir de pierre angulaire au projet ça va nécessiter une délibération de la collectivité l'autorisant à signer la convention de partenariat puis tous les acteurs vont rentrer en développement de projet c'est là aussi que sur le volet juridique on va commencer à bien préciser et écrire promesse de bail statut pacte d'associé là ça sera l'heure d'une deuxième délibération de la collectivité autorisant une nouvelle fois la collectivité cette fois à signer statut et promesse de bail puis la société la société de projet sur laquelle il y a un contrôle étroit de la collectivité se créerait et puis ensuite signature du bail une fois les conditions suspensives levées voilà ça c'était pour dernier vous voyez bien que pour tout ça la collectivité aura sans doute besoin de compétences juridiques d'amo et voilà c'est notre recommandation aussi de 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 se doter quelle que soit la procédure de de s'en doter voilà je regarde un peu les 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 questions et les réponses je vois qu'il y en a eu quelques unes je vais les traités pendant que le nos nos témoins témoignent du coup je vais appeler en tribune delphine berch que je vais promouvoir comme on dit dans le jargon de zoom pour qu'elle puisse prendre la parole et puis manuel devis donc bonjour à tous manuel devis donc moi je suis chef de projet pour la sem énergie renouvelable citoyenne pour que vous situiez rapidement d'où je parle on est une sem qui intervient principalement sur les territoires du jura et du doux et parfois quelques fois en partenariat en dehors de son territoire on a été créé il y a quelques années autour de l'acquisition d'une éolienne sur le parc de chamol une petite commune du jura dont l'acquisition a été finalisée en décembre 2018 et puis depuis qu'on a terminé cette acquisition on a développé un portefeuille de projet photovoltaïque au sol et de projet éolien donc je vais essayer de ne pas trop m'éparpiller il faut aussi que vous sachiez que sur un certain nombre de ces projets on travaille en partenariat avec CIPENR et que le modèle sur lequel on travaille et ce modèle de contrôle étroit nous a été soufflé par CIPENR donc on le met en oeuvre et je pense que vous verrez dans nos témoignages de grandes ressemblances et puis quelques différences de ce qu'a présenté Arnaud à savoir que le contrôle étroit c'est encore quelque chose qui n'est pas défini clairement et donc dans les petites lignes on a nos différences et encore nos questions voilà pour démarrer ce que je voudrais rappeler c'est que pour nous le contrôle étroit c'est d'abord un état d'esprit avant d'être une règle juridique, une écriture juridique l'état d'esprit c'est de dire nous SEM on a un souhait c'est que les collectivités soient au coeur du projet et qu'elles maximisent leur retombée économique bien sûr mais aussi qu'elles puissent décider de toute la vie du projet et donc le contrôle étroit finalement c'est l'outil qui nous permet de mettre en oeuvre cette politique ce choix des administrateurs de la SEM et donc la notion de contrôle étroit pour nous c'est bien une conséquence et pas une cause et donc ce que moi je vais essayer de vous décrire un petit peu c'est bon d'un point de vue juridique je vais pas rajouter grand chose à ce qui a été dit mais peut-être vous faire sentir en pratique ce que nous les points auxquels on essaie d'être vigilant alors avant enfin comment dire il y a différents points de vigilance donc que ça reste une notion à défricher ça on l'a dit mais c'est important de le rappeler qu'on le met en oeuvre dans le cadre d'une mise à disposition de foncier public Arnaud l'a dit mais c'est important de le rappeler nous aujourd'hui on a quelques projets sur des terrains privés évidemment la notion de contrôle étroit juridique ne s'appliquera pas mais par contre étant donné notre volonté d'avoir des projets les plus intégrés au territoire possible on va réfléchir à une déclinaison de ce contrôle étroit y compris sur des territoires, sur des parcelles privées et savoir comment on peut intégrer très fortement la collectivité à ces projets là et puis dans le dernier point de vigilance évidemment des questions d'ordre juridique ça on l'a dit mais d'ordre financier aussi puisque a priori les deux questions juridiques et financières sont complètement décorrélées mais en pratique se posent des questions sur le fait c'est un peu ce qu'a abordé Arnaud en disant quelle est la légitimité d'un acteur à qui on donnerait un contrôle étroit mais qui finalement ne va pas toucher énormément d'argent ou dit de manière plus caricaturale pourquoi un opérateur mettrait en oeuvre le contrôle étroit pour conserver toutes les retombées économiques locales si je tire un peu le trait donc il y a des vraies questions derrière tout ça et ce qui découle de ces différents points de vigilance c'est que quand vous, en tout cas nous quand on travaille avec une collectivité on l'avertit aussi qu'elle se lance dans un modèle très nouveau et très différent et qu'il va falloir défricher qu'il va falloir défendre aussi éventuellement le cas échéant si un jour il pourrait y avoir des attaques contre ça un autre point que je voudrais aussi vous signaler tout de suite avant d'oublier si tout va bien, j'en reparlerai après dans la mise en oeuvre du contrôle étroit les conventions que vous a présentées Arnaud pour nous, c'est la très grosse différence sur la question de la transparence c'est que cette convention, elle donne un cadre de relation entre les parties et pas des objectifs de résultat alors ça c'est des grands mots mais en pratique, qu'est-ce que ça veut dire ? la question du loyer par exemple la question du loyer quand on signe une promesse de bail le loyer, il peut être comment dire, il va être fixé dans le contrat alors que en fonctionnant en contrôle étroit et à travers la convention on va dire que les parties prennent des décisions à l'unanimité et donc sur la question du loyer on va se retrouver tous devant le business plan on va pouvoir tous en discuter et en fonction des résultats du business plan c'est l'ensemble des parties qui décidera du loyer évidemment en négociation avec le propriétaire foncé mais ça sera bien une décision collective et pas une décision unilatérale d'un opérateur sur l'aspect juridique simplement dire que sur le contrôle étroit c'est un vote favorable des collectivités pour valider toutes les décisions dans mon exemple tout à l'heure je vous illustrerai ce que ça veut dire sur l'application du code de la commande publique alors pour nous SEM comment dire par le grand public ça peut être vu comme une contrainte par les opérateurs ça peut être vu comme une contrainte mais nous de notre point de vue SEM on est habitué à ça dans le cadre de nos missions habituelles puisqu'on est pouvoir adjudicateur et donc on est habitué à ce cadre là et donc quand une collectivité décide de travailler en contrôle étroit sur un projet avec nous on a déjà cette habitude de travail et c'est pas à la collectivité d'assumer la passation des marchés je ne m'étends pas plus je vous expliquerai aussi les gros avantages que nous on voit à l'application de la commande publique en pratique en pratique pour nous donc c'est ce que je vous présentais au départ le contrôle étroit ça permet vraiment de passer des mots à la réalité c'est-à-dire que c'est bien beau d'afficher qu'on veut mettre les collectivités au cœur des projets mais le contrôle étroit c'est la manière juridique de le formaliser et donc ça permet de ça conduit à la transparence et à la confiance accrue c'est-à-dire que contrairement à des à des belles promesses qui pourraient ne pas être tenues non seulement c'est un modèle qu'on promeut mais en plus il est cadré et ça je pense que c'est aussi extrêmement important que cette confiance elle passe à un moment donné par une validation juridique entre les parties donc en fait on fait d'une pierre deux coups ça permet d'un côté de faire de la pédagogie de discuter et en même temps de sécuriser le modèle un autre point Arnaud a pas mal insisté là-dessus la notion d'avoir une collectivité quelque part qui assume vraiment sa position dans le projet et les messages véhiculés et notamment le fait que on passe sur un modèle coopératif et avec tout ce que ça peut avoir comme conséquences et notamment le fait d'être tous responsables ou co-responsables des décisions et de la vie du projet alors ça passe évidemment par les décisions financières ça passe par les décisions techniques du projet ça passe aussi quand il faut aller défendre le projet que ce soit devant les services de l'État devant la population etc. et puis le dernier point en pratique aujourd'hui les projets sur lesquels on travaille on est entre 10 et 20% pour les collectivités qui sont partie prenante avant qu'on trouve les trois on n'a pas creusé très honnêtement on n'a encore pas creusé les impacts c'est sûr qu'une collectivité peut pas avoir un pourcentage ridicule mais on peut pas non plus la faire monter trop haut pour deux raisons la première c'est que quand on a un projet avec beaucoup d'acteurs il faut le partager donc on peut pas avoir un acteur très prépondérant la deuxième raison c'est qu'à un moment donné il faut que la collectivité puisse assumer financièrement le capital qu'elle détient et c'est pas toujours le cas donc on essaie de faire au mieux je sais pas je vois des messages qui arrivent je voudrais pas t'en fais pas sur les messages je gère il y a des échanges mais je pense que tout le monde t'écoute là c'est du pratique au pratique et on répondra aux questions réponses après je vous les ferai passer et j'y répondrai avec vous ça marche simplement un petit une parenthèse sur nous la manière dont on je sais plus si je voulais dire l'introduction évidemment tout ce que je dis c'est aussi une interprétation c'est la vision de la CMENR citoyenne sur ces aspects là puisque encore une fois on est sur des notions assez nouvelles donc là je voudrais vous expliquer ce que nous on met dans les conventions la convention de partenariat et CIPENR travaillent de la même manière la convention de partenariat qu'on signe elle cadre le projet elle le cadre dans le temps elle définit des étapes elle dit bien qui prend quoi en charge et là c'est aussi un élément qui concourt à la confiance et à la transparence c'est à dire qu'on sait qui fait quoi et qui paye quoi évidemment ce qui va rassurer tout le monde on parle aussi de la valorisation de la prise de risque encore une fois pour ces questions de transparence et puis aussi pour expliquer qu'il y a un métier de développement qui est une prise de risque financière et qu'il est normal de la valoriser par contre c'est là aussi tous les impacts du contrôle étroit au-delà de la notion juridique le message politique il est fort quand on discute de la valorisation de la prise de risque entre partenaires et a fortiori avec une collectivité derrière on voit bien les questions qu'il va y avoir autour du placement du curseur est-ce qu'une valorisation c'est 50 000 euros 100 000 euros 1 million d'euros et là on voit bien la notion de maîtrise et de comment dire et de modèle économique du projet bien sûr on préfigure la société en expliquant d'ores et déjà que la collectivité aura le contrôle étroit de la future société à créer et on préfigure la répartition du capital entre les différentes parties et puis le dernier point extrêmement important comme on n'a pas encore créé la société de projet la convention elle permet de donner un cadre juridique à toutes les parties pour la gouvernance du projet et donc nous ça se concrétise à travers un comité de pilotage où toutes les parties sont présentes et des prises de décisions à l'unanimité en pratique comment ça se passe donc je vais je vais vous citer deux exemples un petit peu différents mais toujours autour de l'éolien on a un projet donc on est cinq parties que vous voyez s'afficher donc deux communes la barre et hors champ dans le Jura Côte d'Or énergie qui est une autre SEM du territoire de la Côte d'Or la SEM ENR citoyenne et Jurassique qui est une coopérative de citoyens qui intervient en Bourgogne-Franche-Comté quand on comment dire quand les communes sont venues nous chercher elles souhaitaient vraiment partir sur un modèle différent la demande initiale c'était on veut un modèle différent d'un porteur de projet qui viendrait nous voir et qui porterait tout seul et puis on considère que c'est pas intéressant pour notre territoire donc est-ce que vous pouvez nous proposer et donc nous à l'époque SEM on parlait pas encore de Contre les Trois d'ailleurs mais dans l'esprit on était déjà sur l'idée d'une convention de partenariat et donc en écrivant ça nous a pris un an d'écrire cette convention ça permet aux partenaires c'est ce que je vous ai écrit de s'apprendre et de se comprendre c'est-à-dire que la convention elle vous permettra de cadrer juridiquement votre projet mais finalement c'est aussi un outil précieux parce qu'il permet d'échanger encore très récemment on vient de proposer une convention à des communes d'ailleurs un projet sur lequel on travaille avec CIPENR la collectivité nous a renvoyé une liste de 4 pages de questions et bien point par point on doit répondre et c'est des questions des fois très pratiques c'est des questions plus politiques il y a des questions financières et donc ça permet comme ça aussi de créer la confiance entre les partis et évidemment donner le cadre de travail le contrôle étroit finalement c'est simplement encore une fois la mise en œuvre juridique de la philosophie qu'on défend au quotidien je voudrais simplement insister sur les marchés publics et vous expliquer en quoi c'est un outil pour nous qui est très important dans la mise en œuvre de cette transparence quand vous êtes sur un projet 100% privé typiquement quand on va chercher des prestataires ça n'empêche pas les coups de fil à droite à gauche les négociations et qui ne sont pas forcément très transparentes aussi bien en termes de prestations qu'en termes de prix les marchés publics finalement on fait la même chose on négocie mais par contre comme on est dans un cadre un petit peu plus formalisé on est tenu d'écrire notre besoin et derrière on est tenu à une certaine procédure en termes d'analyse des offres et cette analyse des offres c'est un document qui va forcément pouvoir être partagé et discuté entre les acteurs et surtout ça permet d'éviter toute dérive nous on a déjà vu ça dans certains projets mais tel partenaire ou tel partenaire qui a ses habitudes avec tel prestataire qui ne conviendrait pas forcément aux autres et par exemple ça rejoint ce qu'Arnaud disait tout à l'heure sur l'exploitation quand on signe un contrat très souvent l'opérateur le développeur et lui il a déjà ses entreprises pour l'exploitation et bien là quand on est en contrôle les trois c'est impossible grâce à ce formalisme des marchés publics sur les prises de décisions je ne vais pas m'attarder simplement préciser que comme dans la convention on déroule les étapes d'un projet typiquement de passage de l'opportunité à la phase de développement ou encore au sein même du développement de comment dire du choix des entreprises au fait de lancer les différentes étapes de l'étude environnementale toutes ces décisions là elles sont prises en comité de pilotage et à l'unanimité et puis le deuxième et dernier exemple je m'arrêterai là-dessus on travaille sur un projet éolien qui regroupe 13 communes et une autre communauté de communes aujourd'hui on n'a pas de convention en bonne et due forme de partenariat par contre on a travaillé dans le même état d'esprit à mettre les collectivités au cœur du projet et donc on a une charte qui régit les relations entre les communes donc je vous redonne le contexte on a ces 13 communes ont été démarchées par des opérateurs pour de l'éolien par des opérateurs différents et elles allaient partir chacune dans leur coin et donc on peut imaginer que dans le monde de l'éolien ça n'allait pas très bien se passer et donc elles ont souhaité se coordonner et elles se sont rapprochées de notre SEM donc on a cadré leurs relations et on leur a proposé une étude de potentiel à l'échelle de leur territoire comme outil d'aide à la décision pour savoir quelle voie elles voulaient engager et donc aujourd'hui ce travail il a été rendu grâce à ce travail évidemment on a eu un résultat technique mais on a aussi un résultat de coopération entre les communes puisque ça fait maintenant deux ans qu'on a engagé ce travail et aujourd'hui les communes se parlent elles sont engagées dans une démarche coopérative donc ça a entraîné énormément d'échanges et qui participent encore une fois ça me tient à cœur mais à cette relation de confiance et donc on espère bien arriver à la fameuse convention de partenariat dans les prochains mois et puis le point sur lequel je voudrais conclure c'est que le contrôle étroit en tout cas pour nous ça reste vraiment une mise en œuvre juridique d'une volonté de projet partagé et pas du tout un objectif en soi il ne faudrait pas que ce soit un point qui soit retourné et donc nous on est bien content d'avoir trouvé cet outil juridique là qui vient conforter le modèle habituel qu'on promeut voilà j'en ai terminé merci beaucoup ce que je vous propose c'est d'écouter d'écouter Delphine et puis ensuite on va essayer de répondre à toutes les questions Delphine du coup est-ce que tu veux partager ton écran bonjour à tous c'est l'avantage d'intervenir en dernier c'est qu'on peut faire plus court parce que tout a été beaucoup de choses ont déjà été dites alors par contre je n'arrive pas ah si c'est bon donc déjà en quelques mots CIPENR qui sommes-nous donc on est comme la CEMENR citoyenne on est une société d'économie mixte et on se définit depuis le début comme un outil au service des collectivités puisqu'on est majoritairement détenu par une collectivité actionnaire qui est pour nous le CIPEREC donc un syndicat d'énergie et de télécommunications francilien je vous ai mis l'actionnariat juste pour avoir un peu notre ADN donc le CIPEREC majoritairement la Caisse des dépôts et consignations plusieurs CEM d'énergie renouvelable avec qui on partage on mutualise l'expérience depuis notre création énergie partagée et puis des acteurs de la géothermie puisque la géothermie c'est un peu nous la particularité d'Ile-de-France avec pas mal de projets en géothermie profonde et donc notre façon d'intervenir je pense qu'on est dans l'ICM on a tous à peu près cette même volonté c'est un cadre d'intervention très souple en fonction des projets des souhaits des territoires et une transparence dans la conduite des projets et depuis la création c'était aussi une volonté de nos élus c'était de favoriser des projets publics et citoyens donc dans chaque projet d'essayer de voir comment un volet citoyen pouvait être intégré alors le contrôle le contrôle étroit comment est-ce que nous de notre côté on a cheminé pour y arriver c'est qu'on a été sollicité par des collectivités qui étaient propriétaires d'un terrain sur lequel on pouvait envisager un projet d'énergie renouvelable qui souhaitait être partie prenante du projet pour plusieurs raisons je vais développer un peu après sur des exemples et qui souhaitaient participer à la fois économiquement mais pour beaucoup surtout sur les aspects décisionnels et vraiment avoir une maîtrise du projet et qui souhaitaient associer un partenaire alors ils avaient pensé à une SEM parce qu'on a pas mal effectivement de méthodes communes pour assurer le portage du projet à leur côté et donc avec ces demandes de collectivité c'est vrai que la création d'une société dédiée avec un contrôle étroit permet de répondre à beaucoup de ces demandes et Arnaud a expliqué en démarrage les possibilités un AMI le contrôle étroit et c'est vrai que par rapport à un AMI pour ces collectivités-là c'était beaucoup ça répondait mieux à leurs besoins de se lancer dans cette démarche-là les enjeux est-ce que juste il est possible que tu mettes ton diaporama en grande tu passes en mode diaporama plutôt oui c'est mieux ouais voilà super merci donc les enjeux qu'on a identifié rapidement dès lors qu'on s'est dit que c'était une possibilité intéressante d'utiliser cette solution de contrôle étroit sur la société le premier enjeu pour nous c'est de sécuriser juridiquement la collectivité partenaire et la personne qui signe donc assez souvent le maire puisque c'est lui qui est responsable quand il décide de la façon dont il met le foncier à disposition et donc pour cela on s'est appuyé sur un conseil juridique et on continue à le faire pour chaque projet et ça je pense que c'est un point important en fait c'est qu'un juriste ou qu'un conseil juridique puisse vraiment avoir une vision d'ensemble du projet et s'assurer que la documentation correspond bien à ce qui est souhaitable et qu'elle soit robuste juridiquement et également un cadencement dans la mise en oeuvre qui a été présenté à la fois par Arnaud et par Manuel donc je ne vais pas revenir dessus la convention de partenariat et puis concomitamment la création de la société de projet et la signature de la promesse de bail et l'autre enjeu c'est aussi de bien sécuriser le projet puisqu'au moment où on va financer le projet on a toute une phase de développement qui est plus ou moins longue selon les énergies vous connaissez tous ces sujets-là et au moment du financement le partenaire bancaire pour financer le projet va demander un audit technique et juridique complet et donc à ce stade c'est vraiment important d'avoir une documentation qui est robuste et le foncier c'est un des points crucials sur ces audits évidemment alors quelques exemples donc nous c'est principalement même exclusivement actuellement des projets solaires au sol qui font l'objet de la mise en œuvre du contrôle étroit par la collectivité sur la société de projet donc on en a une petite dizaine en cours soit de mise en place soit de développement pour lesquels les documentations sont déjà similes donc pour les exemples donc on a un par exemple c'est un syndicat de gestion d'ordures ménagères et donc sur une installation de stockage de déchets non dangereux qui est encore en exploitation donc c'est une puissance de l'ordre de 5 mégawatts crête et une participation de 25% donc capital et compte courant confondu et là pour ce type de collectivité ce qui est intéressant étant donné que le centre est encore en exploitation c'est d'avoir leur volonté c'était vraiment d'avoir une maîtrise complète sur ce qui allait être installé sur les casiers fermés qui jouxtent les casiers encore en activité donc pour eux c'était vraiment important d'être associé à l'ensemble des décisions et d'être vraiment au cœur du projet un deuxième exemple une commune qui est propriétaire qui est propriétaire d'un ancien aérodrome et elle en fait il y a à peu près 8-7-8 ans donc ce site avait fait l'objet de développement par des propriétaires privés et au moment où les tarifs avaient baissé finalement les projets n'avaient pas abouti et ça avait quand même duré longtemps les promesses de bail aient ensuite été restés restés actifs pendant plusieurs années donc la collectivité s'était retrouvée un petit peu otage finalement de ces projets abandonnés et donc pour une deuxième démarche elle souhaitait être plus à la manœuvre et pouvoir s'assurer que le projet avance bien et également participer financièrement donc là on est sur un projet de l'ordre de 10 mégawatts crête et une participation prévisionnelle souhaitée par la commune de 15% et un troisième exemple une communauté de communes en Ile-de-France qui elle était souhaitait revaloriser une zone en friche sur laquelle en proximité elle allait réinstaller son siège c'est une zone il y en a pas mal en Ile-de-France mais des zones qui sont à vocation industrielle mais qui pour une raison ou pour une autre ne trouvent pas pas preneur et donc elle s'était à la fois une démarche foncière pour récupérer ce terrain et puis développer un projet d'énergie renouvelable voilà on est encore sur une puissance de l'ordre de 5 mégawatts crête et une participation de 25% donc là c'est trois exemples parmi la petite dizaine sur laquelle on travaille et c'est quand même des projets d'une certaine taille 5 à 10 mégas donc nous on a pour l'instant toujours des participations prévisionnelles qui sont assez conséquentes souhaitées par les collectivités donc on rentre bien dans le cadre de ce qu'a présenté Arnaud et en fait voilà pour le retour d'expérience après ces différents projets qu'on a pu suivre c'est comme l'a indiqué Vanoel vraiment une nécessité de prendre du temps avec la collectivité de bien expliquer le montage de bien expliquer les explications les implications de ce montage ce qui est vrai je pense de manière générale quand une collectivité prend des parts dans un projet être actionnaire c'est quand même une responsabilité et puis nécessité de s'impliquer dans le projet donc c'est bien de ne pas le prendre à la légère je pense ce qu'on a aussi ce qui nous a aussi un peu sauté aux yeux c'est comme on le dit souvent sur d'autres thématiques mais c'est que chaque projet a des spécificités juridiques propres qui vont s'exprimer au fur et à mesure que l'on creuse et que les réglementations évoluent vont continuer à évoluer si vous êtes un peu familier il n'y a que pour l'instant pour des petites communes des limitations à 5% du budget de fonctionnement donc ça c'est aussi des choses à prendre en compte dans ce montage qui vont probablement évoluer nous en fait en résumé ce qui nous semble vraiment important c'est de bien sécuriser les projets de toute façon c'est des analyses juridiques que l'on doit conduire à un moment ou à un autre du projet donc autant le faire dès le démarrage et ensuite d'avoir aussi des appuis juridiques pour s'adapter à toutes les évolutions qui ne vont pas manquer de venir comme c'est le cas depuis des années dans le domaine des énergies renouvelables voilà j'ai essayé de faire court et je voulais vous souhaiter une bonne année 2021 à tous avec beaucoup de projets merci beaucoup alors je n'ai pas eu le temps de voir les dernières toutes dernières questions de Sylvain et de Juliette on va déjà regarder les autres il y en a beaucoup on va essayer de je vous propose j'essaye de traiter ce qui me paraît facile et ensuite je vous donne celles qui me paraissent complexes et qui méritent votre témoignage ça vous va ? alors il y a des questions sur le rapport à la commande publique et en gros est-ce qu'il y a des seuils pour nous dire quelle procédure on choisit donc non en fait c'est pas comme passer une prestation en fonction du montant on regarde quelle procédure là on n'est pas dans ce cadre-là justement on est dans le cadre du foncier et de la mise à disposition du foncier public régi par d'autres règles et codes alors je ne vous ai pas sommé des différents articles pour nos adhérents qui auront accès aux documents qu'on mettra en ligne sur l'espace adhérent vous aurez toutes les sources et les liens vers les articles celui sur le contrôle étroit c'est l'article L21-22 du code général de la propriété des personnes publiques et d'une ordonnance de 2017 donc effectivement les notions sont flottantes mais sont bien là et nous permettent quand même de nous appuyer dessus mais vous ne mélangez pas il ne s'agit pas de savoir quel est le loyer envisagé du coup est-ce qu'on rentre dans un code de la commande publique c'est vraiment pas du tout ça qu'on vient de présenter j'espère que ça a été que c'est clair ensuite sur le choix de la bonne procédure vous avez compris que ça dépend en fait d'un faisceau d'indices pour ça vous avez besoin à notre avis d'être accompagné et vous avez des animateurs régionaux dans notre réseau qui pourront vous accompagner et vous conseiller ça va être du cas par cas et puis vous avez tous les acteurs du mouvement qui aussi montent en compétence sur le sujet pourront vous dire il ne s'agit pas de dire si vous êtes une coopérative citoyenne alors la meilleure procédure c'est un tel ou un tel vous avez aussi compris que c'est plus complexe que ça il y a un faisceau d'indices sur la question est-ce que ça concerne aussi le domaine privé du foncier public oui c'est domaine privé ou public appartenant aux collectivités et puis sur la question finalement du risque dans tout ça alors et qui pourrait faire recours alors qui peut faire recours dans un projet si vous êtes dans un projet éolien par exemple de 10 mégawatts avec la collectivité qui s'implique et veut être en contrôle étroit par exemple sur un projet potentiellement ça peut venir de partout le recours ça peut venir de maires de la communauté de communes qui ne sont pas d'accord de maires de la minorité ça peut venir d'opposants et d'habitants qui s'opposent au projet et qui peuvent obtenir des recours alors après par quelle procédure quel tribunal quel temps de recours ils ont une fois que c'est signé je vous avoue moi là je n'ai pas les réponses je ne sais pas si Manuel et Delphine vous avez une idée de ça là j'avoue qu'on n'est pas allé là-dedans en tout cas on a bien pris la peine d'évaluer enfin de se dire il y a du risque et donc il faut qu'on avance sur ce sujet-là et qu'on clarifie les choses on ne se serait pas amusé à faire ça et on ne paierait pas aujourd'hui des juristes pour nous accompagner si on pensait qu'il n'y avait aucun risque notamment pour des projets où il y a en gros de la concurrence possible et où il peut y avoir soit de la concurrence possible soit des opposants parce que le projet impacte tellement l'environnement qu'il peut y avoir des opposants qui s'en saisissent voilà un peu les principales sources de risque pour la collectivité du coup ça l'expose et puis les élus qui prennent les décisions également la société de projet c'est pareil si le projet capote parce qu'on trouve que la procédure de mise à disposition du foncier n'a pas suivi les règles de l'art c'est quand même dommage je ne sais pas là-dessus sur du coup le risque pour qui d'où vient le risque ou les délais de recours Delphine Manuel si vous avez des compléments Delphine on ne t'entendait pas tout à l'heure quand tu as essayé de parler donc peut-être il faut que tu mettes ton micro oui c'est bon vraiment la précision sur les délais de recours etc je pense que ça peut arriver dès lors qu'il y a à n'importe quel moment du projet après ça c'est vrai qu'il faut le voir au cas par cas avec des juristes mais en tous les cas c'est un peu comme pour toutes les obligations qui sont faites à des élus par exemple la commande publique maintenant on ne se pose plus la question de passer ou pas par la commande publique quand on fait un marché c'est pour une collectivité c'est quelque chose de naturel et la loi Sapin qui a introduit le fait que pour le foncier public il devait y avoir une mise en concurrence appropriée c'est assez finalement assez récent exactement mais ça fait peut-être 4-5 ans donc peut-être que c'est pour l'instant moins dans les dans les radars de tout le monde mais ça commence ça commence quand même à bien l'être et je pense que comme pour toute obligation réglementaire le maire s'expose quand même s'expose personnellement à des voilà à des poursuites à des recours donc il faut bien les encadrer enfin nous c'est c'est la j'ai vu qu'il y avait beaucoup de questions quel est le risque si le maire finalement si une commune signe sans mise en concurrence du tout que je comprenais des questions donc sans AMI ou sans contrôle étroit pour l'instant je ne sais pas si on a beaucoup d'exemples et de jurisprudence sur ce qui est risqué mais en tout cas on contrevient à ce qui est prévu par la loi merci moi je voudrais ajouter sur cette notion de 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 risque et puis j'ai vu des questions aussi sur effectivement qui reviennent sur notre prudence dans l'interprétation du contrôle étroit parce que c'est quelque chose de nouveau et de pas défini aujourd'hui dans la enfin justement dans la dans la loi Sapin c'est écrit noir sur blanc cette notion de contrôle étroit et aujourd'hui on la met en oeuvre alors on la met peut-être pas en oeuvre de la manière la plus optimale ou peut-être on la met pas en oeuvre de la manière dont elle sera un jour écrite dans la loi noir sur blanc mais aujourd'hui si on était attaqué je pense qu'on pourrait très largement défendre ce qu'on a mis en oeuvre dans le cadre du contrôle étroit alors qu'à l'inverse aujourd'hui un projet qui serait attaqué parce que le foncier a été attribué sans aucune forme de publicité sans aucune forme ou tentative de contrôle étroit là ça serait très compliqué parce qu'aujourd'hui en fait on n'a pas de jurisprudence ni dans un sens ni dans l'autre et donc voilà en tout cas ce qu'il me semble important d'entretenir c'est que cette notion de risque le cabinet d'avocats qui nous accompagne beaucoup sur ces questions-là réfléchit beaucoup comme ça c'est-à-dire comment on se prémunit du jour où on pourrait être attaqué et comment est-ce qu'on est en capacité de répondre et de justifier des choix qu'on a réalisés cette notion de contrôle étroit mais je pense que c'est à nous de tout faire et de tout mettre en oeuvre pour pouvoir en justifier ok merci je traite quelques questions j'ai vu une main se lever Bertrand je te laisse me dire si c'est une autre question ou si c'est là-dessus dans le chat c'est une autre question du coup je te passe la parole après je traite là toutes les questions qui ont été posées et je te passerai la parole parce que je sais que tu as aussi un vrai témoignage à faire sur le sujet si on continue je reprends on n'a pas parlé du contrôle de l'égalité en préfecture mais c'est vrai que s'il y avait aujourd'hui on n'a pas encore eu de contrôle de l'égalité qui soit fait qui puisse permettre de faire une jurisprudence sur le sujet dès qu'on en aura on sera voilà ça nous sera sans doute utile sur la procédure de manifestation d'intérêt spontané alors effectivement ce n'est pas la procédure la plus indiquée quand un projet avec un gros gisement une espérance de rentabilité forte il va y avoir beaucoup de monde sur le marché c'est vrai que il y a peu d'intérêt de passer par ça sinon si la collectivité est complètement absente du sujet et préfère vraiment faire le moins d'efforts possible elle peut toujours tenter une miss mais sans doute devra-t-elle faire face à son obligation de mettre en concurrence s'il y a du monde qui se présente la publicité est-ce que donc ce n'est pas précisé mais là voilà il faut s'inspirer de ce qui se fait sur le code de la commande publique et aujourd'hui ce qu'on a pu voir c'est des affichages en mairie sur des panneaux publics sur le site internet de la collectivité c'est voilà ça va dépendre aussi vraiment de la taille du projet encore une fois on ne peut pas si vous faites un projet de 10 MW que c'est vous prenez la procédure de miss et que vous avez juste imprimé une feuille à quatre que vous avez collée dans un couloir de la mairie n'importe quel juriste s'il y avait un recours un problème vous direz c'est pas sérieux comment voulez-vous que les autres concurrents soient au courant il ne faut pas s'amuser à faire le petit malin il faut essayer d'être cohérent avec tous ces éléments sur le contrôle étroit il y a plein de questions je vais commencer sur minorité de blocage de la collectivité ben ouais ça revient à une minorité de blocage à un droit de veto si vous voulez alors est-ce que Delphine et Emmanuel pouvaient nous donner un exemple d'organisation de la décision de modalité de prise de décision qui permettent ça à la collectivité je ne sais pas par exemple dans les conseils de gestion de vos sociétés comment ça se traduit est-ce que c'est vous avez écrit dans les statuts un droit de veto est-ce que vous avez dit toutes les décisions doivent être prises à l'unanimité comment ça se traduit s'il vous plaît ben nous on fonctionne plutôt par une prise de toutes les décisions importantes qui sont définies dans les statuts à l'unanimité donc la décision c'est l'investissement des dépenses importantes pour des prestations c'est l'attribution des marchés l'attribution des marchés ben oui toutes les décisions importantes sur la vie de la société effectivement c'est des décisions à l'unanimité ok Emmanuel même chose alors nous aujourd'hui on n'en est pas au stade des sociétés de projet mais en tout cas tel que c'est prévu dans les conventions c'est effectivement à l'unanimité et ça reboucle cette importance aussi du code de la commande publique c'est que le code de la commande publique formalise les achats et c'est quand même ce qui guide la vie des projets ça les rythme et donc ce que disait Delphine on n'appelait que la même chose comme chaque chaque attribution de marché fait l'objet d'un avis à l'unanimité quasiment toute la vie du projet est régi comme ça ok merci pourquoi alors je pense qu'il y a eu une incompréhension il y a eu une question sur pourquoi dans un contrôle étroit ne pas permettre plus de 20% de participation financière de la collectivité Manuel je pense que c'était pas ça que tu voulais dire non alors ce que j'ai voulu dire c'est que pour des raisons d'investissement des collectivités c'est compliqué dans certains projets dont les montants sont importants de monter au-delà parce que souvent typiquement une petite commune de 160 habitants pour un projet éolien compte tenu des règles de financement des collectivités elles n'ont pas la capacité financière de l'assumer donc on déséquilibrerait la société et ses règles à mettre une collectivité à 40% même si nous on aimerait des fois le faire il y avait un autre aspect derrière ce 20% oui la question du partage est-ce que vous avez peut-être pas très bien compris j'ai fait une remarque sur le partage pour nous un projet si on a 5 parties c'est 5 fois 20% et puis après on adapte le pourcentage en fonction un peu des envies de chacun et on part pas sur un principe de dire on est un opérateur nous on veut 51% du projet et puis on vous laisse vous partager le reste et donc en fait nos projets très souvent ils sont multi-acteurs on est rarement moins de 3 et donc de fait si on part sur 100 divisé par 3 on est déjà à 33 et après on ajuste un petit peu en fonction de la prise de risque de chacun et des envies de chacun et très vite on se retrouve à 20-30-30 par exemple et donc en fait c'est pas un déséquilibre il faut pas voir le 20% comme un déséquilibre par rapport à un opérateur majoritaire du coup il y a une question liée c'est et si jamais c'était l'intention c'était écrit c'était ce que voulait faire la collectivité mais ça se passe pas comme elle a prévu au moment d'investir elle arrive pas à être au rendez-vous et à être à la hauteur de ses engagements finalement est-ce que ça remet en question le contrôle étroit c'est là où très honnêtement on peut pas enfin moi je peux pas répondre à cette question parce qu'on n'en est pas à ce stade là par contre et je pense que là tous les gens qui suivent ce web en air je pense que la plupart seront d'accord avec ça c'est que on a un petit côté rêveur rêveur on sait qu'on porte des modèles assez c'est un modèle assez nouveau différent qui remet en cause complètement un modèle dominant on est sur un modèle participé coopératif voilà on prend ce risque là et on fera comment dire comme les pionniers de l'éolien qui se sont lancés en citoyen il y a une vingtaine d'années et bien on espère qu'on trouvera les mécanismes qu'il faudra au bon moment merci Delphine c'est bon pour toi oui on est dans la même musique est-ce qu'il n'y a que des SEM qui peuvent proposer des procédures en contrôle étroit ben non je ne pense pas parce que c'est ouvert à tout acteur c'est vraiment la collectivité qui décide de le faire et oui ce n'est pas réservé c'est à une catégorie d'acteurs après est-ce qu'il y a beaucoup d'opérateurs privés aujourd'hui qui accepteraient de jouer ces règles-là et de proposer ça on ne sait pas on ne connaît pas tout le monde et toutes les propositions aujourd'hui faites mais on en doute après est-ce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de collectivités qui signent direct encore aujourd'hui sans aucune procédure rien à l'ancienne avec un petit repas le midi avec l'opérateur et qui se mettent d'accord sur un coin de table sur le projet j'espère qu'il n'y en a plus ça c'est sûr mais ça a été sans doute comme ça qu'on faisait avant d'avoir tous ces textes si je peux me permettre une remarque là-dessus EDF Renouvelable avec qui on a échangé il n'y a pas longtemps je me permets de le citer parce que ce n'est vraiment pas un petit acteur et c'est leur directrice adjointe qui est venue nous voir eux ils s'appuient toujours sur cette notion de domaine privé de la collectivité malheureusement ça existe encore il y a une forme malgré leur grand service juridique ils ont une petite énergie il y avait une question d'ailleurs là-dessus est-ce qu'il y a une différence entre le domaine public et le domaine privé à la première publication effectivement c'était cibler domaine public mais très rapidement ça a été élargi maintenant c'est clair pour tout le monde que les deux toutes propriétés de la collectivité qu'il s'agisse du domaine public ou du domaine privé est concernée par cette obligation je vous renvoie au texte on en parle dans la note sur l'espace adhérent j'avance parce que le temps file et il y a encore beaucoup de questions de plus en plus même j'ai l'impression est-ce qu'il faut créer une société de projet à chaque fois ou question de Juliette alors je vais y répondre globalement en pratique oui en théorie rien ne l'exige mais je doute que une société puisse être sous le contrôle étroit de plusieurs collectivités différentes parce que elle aurait dans son portefeuille d'installation des installations sur différents territoires pour l'instant on n'a jamais trop vu le cas mais en termes de gouvernance ça paraît vite compliqué s'il y a six collectivités qui ont toutes la main sur les décisions dans la société entre elles ça paraît pas simple il y a une question sur est-ce qu'on a déjà croisé du contrôle étroit avec un opérateur privé alors nous non moi j'ai jamais là dans le réseau on n'a pas trouvé encore ça on le cherche on aimerait bien on a demandé à la FNCCR de regarder de son côté s'il y avait des expériences chez elles on va voir ce qui est sûr c'est que c'est pas un sujet facile parce que justement il faut expliquer ce qu'on entend par contrôle étroit et il y en a en fait il y a plein de pratiques différentes et je pense qu'il y en a pas mal qui savent qui sont très limites donc ils n'ont pas très envie de mettre sur la place publique ce qu'ils ont proposé comme contrôle étroit voilà et là c'est vrai que nous c'est aussi la nouveauté de notre travail et de ce webinaire c'est de vouloir un peu faire l'éclairage et mettre au grand jour ce qu'on peut raisonnablement attendre du contrôle étroit et pas c'est pas une interprétation personnelle à faire quand ça nous arrange alors il y a une question sur pour la définition du loyer en fait est-ce que c'est pas possible de pas trop avancer le loyer lors du la discussion avec en contrôle étroit ou même finalement en AMI et dire que on construira le loyer en faisant le business plan avec la collectivité qui partagera toutes les informations est-ce que vous par exemple cette définition du loyer en contrôle étroit vous venez directement proposer un loyer ou vous dites on va le construire ensemble quand on aura tous les chiffres sous les yeux en fait dans la promesse de bail il y a toujours un loyer qui est indiqué je pense que c'est quand même bien d'avoir une proposition en base et ça empêche pas de partager le business plan avec la collectivité et de travailler avec elle dans la ferme et de le faire finalement en amont en amont de la signature de la promesse de bail on a aussi un peu une casquette collectivité moi en tant que collectivité je préfère avoir quand même un loyer d'indiqué sur la promesse de bail et avoir accès au plan d'affaires pour bien comprendre comment il est d'où il vient et après j'imagine que c'est une possibilité il faut bien définir comment il sera calculé dans ce cas là je pense c'est vrai que pour nous je me permets de répondre aussi c'est un peu du cas par cas mais en réalité c'est un sujet qu'on aborde parce que parce que les élus ne serait-ce que parce que les élus en entendent parler de par leurs collègues élus qui ont été démarchés etc donc c'est pas un secret qu'on parle des loyers mais la plupart de ceux qui qui s'engagent pour travailler avec nous jusqu'à maintenant c'est des élus qui sont c'est pas la question ils font pas un projet parce qu'il va y avoir un loyer ils savent qu'il va y en avoir un qui sera discuté mais ce qui les intéresse c'est tout le reste et donc le loyer finalement devient assez secondaire la plupart du temps ok si on revient juste sur la gouvernance la prise de décision à l'unanimité ça a fait des réactions est-ce que vous vous trouvez que ça fait perdre en réactivité votre société de projet est-ce que c'est pas trop lourd ? nous non surtout que maintenant on a quand même pas mal d'outils en visio il y a quand même pas mal de possibilités pour s'il y a vraiment des décisions urgentes à prendre et dans tous les cas on essaye d'avoir des comités de suivi de projet assez réguliers avec tous les partenaires donc pour nous ça ne modifie pas finalement la façon dont on travaille même quand on n'est pas en contrôle étroit c'est des choses qu'on peut voir d'une manière très formelle mais je crois que l'objectif de la manière dont on travaille c'est de garder une certaine souplesse aussi à travers cette confiance et en fait l'unanimité certes il y a des réunions de comités de pilotage très officielles mais à un moment donné s'il y a besoin de tenir une décision rapidement ce qui compte c'est que toutes les parties soient au courant et donnent leur avis un mail une visio rapide ça fonctionne très bien aussi une fois que cette confiance est instaurée on peut se le permettre sur certaines décisions il ne faudrait pas le faire tout le temps mais sur certaines on peut se le permettre ok merci sur le conseil juridique dont vous vous entourez est-ce que c'est c'est de la profession réglementée sur du conseil juridique est-ce que c'est un autre régime voilà où est-ce que vous allez chercher votre expertise est-ce que ça a besoin d'être vraiment dans la profession réglementée du conseil juridique nous on s'est appuyé sur un cabinet d'avocats après je pense que certaines collectivités qui disposent de services juridiques suffisamment importants peuvent aussi s'appuyer sur leurs services juridiques là c'est un peu au choix de chaque collectivité ok il y a une question sur l'apport l'apport de foncier alors je vais vous laisser y répondre mais j'aimerais dire une chose apporter du foncier il faut il faut voir ce que ça veut dire apporter du foncier à la société si ça signifie un transfert de propriété où la collectivité n'est plus propriétaire et c'est la société de projet qui devient propriétaire par un transfert d'actifs un transfert de propriété c'est autre chose c'est un autre cadre peut-être on l'étudiera cette année on rentre dans autre chose si en revanche la propriété reste bien à la collectivité et il y a juste cette mise à disposition via une promesse de bail puis un bail sur une durée déterminée avec un loyer etc à la société de projet donc là c'est effectivement en gros la collectivité apporte la maîtrise foncière dans la société de projet et la question c'est comment ça se valorise alors il y a eu d'autres questions là-dessus un peu sur comment se valorise le développement les primes de développement tout ça c'est vraiment un autre sujet on n'a pas du tout le temps de rentrer dedans j'ai mis dans une des réponses à l'écrit le lien vers une synthèse qu'on a fait sur le co-développement où on explique ces phénomènes ces notions de partage de la valeur où est-ce qu'elle se crée et comment elle se partage par quel contrat ou dispositif selon les filières en plus voilà on fait des retours d'expérience cette année dessus et on fera un web adhérent aussi spécifiquement sur le sujet ne m'en voulez pas là de ne pas rentrer dans le processus de valorisation du développement maintenant sur l'apport du foncier Delphine Manuel est-ce que vous voulez en dire quelque chose quand même moi j'ai pas bien compris la question la question est finalement comment est-ce que la collectivité en apportant le foncier elle le valorise dans dans son sa participation au développement son actionnariat au-delà du loyer d'accord ça c'est pareil c'est des options qui sont à travailler et à choisir nous pour l'instant on l'a jamais fait parce qu'on a trouvé que c'était plutôt plus compliqué que de rester sur plus compliqué que ça apportait ça apportait pas grand chose puisque ici la collectivité prend des parts dès le démarrage pour une société qui a par exemple un capital de 1000 euros donc si la collectivité est à 25 ou 30% ça fait 250 ou 300 euros et elle a ses parts de capital donc enfin le dès lors qu'on fait des apports en nature ça nécessite un commissaire aux apports ça nécessite pas mal de choses et ça finalement je trouve que ça complexifie le montage financier pour on peut trouver les moyens de valoriser autrement en fait mais après oui j'ai pas d'expérience du coup après c'est vrai que la valorisation financière enfin oui la valorisation justement la valorisation elle peut être financière une collectivité qui a pas mis d'argent et qui a 10 ou 20 ou pour cent d'un projet quand le projet fera des bénéfices elle touchera ses bénéfices ça viendra en plus des loyers donc sans même aller dans des mécanismes compliqués on voit déjà qu'il y a des pistes d'apport bien sûr il y a la valorisation des parts si elles veulent les revendre puis après il y a de la valorisation qui est non financière mais le contrôle étroit c'est quand même une proposition qui est colossale qui a un impact colossal sur le projet qui n'est pas directement financière mais qui est extrêmement importante et d'ailleurs il y aura des prises de décisions qui auront des impacts financiers sur la société et comme on est en contrôle étroit la collectivité aura son mot à dire et puis après effectivement il y a des questions aussi de valorisation financière mais là on rentre dans un autre sujet et on n'a pas forcément le temps maintenant de parler de ça de la valorisation voilà alors merci beaucoup à tous les deux j'ai l'impression qu'on a traité le gros des questions il est 30 et vous allez me permettre de dépasser de 2-3 minutes pour être sûr qu'on a répondu à toutes les questions notamment Bertrand j'ai l'impression qu'on a répondu à ta question écrite est-ce que est-ce que tu voulais apporter autre chose je vais te permettre de parler si jamais tu voulais apporter autre chose bonjour allô vous m'entendez bien j'entends Bertrand est-ce que tu as une autre question que celle que tu avais posée par écrit à laquelle j'ai l'impression qu'on a répondu oui maintenant c'est vrai que la poser en une minute ou deux je peux essayer je peux faire l'exercice donc le constat c'est qu'on a une mission d'accompagnement des collectivités et on est bloqué sur certains projets en tout cas on ne sait pas sur quel pied trop danser et quel choix et quel conseil apporter aux collectivités qui ont envie de faire des projets donc opératifs et citoyens donc j'ai vu que par exemple le projet qu'on a en co-développement avec Engie Green content de devoir respecter la règle des marchés publics et pour nous est restrictive c'est-à-dire prendre le moins dix ans mais on a pris un accord de prendre les mieux dix ans et donc notamment sur tout ce qui va être le salariat local le pourcentage significatif des fonds propres est pour nous un gros frein parce qu'à part Perpignan qui est 100 000 habitants on n'a que des communes de moins de 10 000 habitants donc il y a des capacités d'investissement qui vont être limitées donc pour nous le contrôle étroit pour ces deux inconvénients-là il ne correspond pas à ce qu'on voudrait faire sur la partie AMI en fait quand on répond à un AMI pour nous c'est figé beaucoup de choses un jeu d'hypothèse qui va notamment sur la question du loyer on se dit qu'on peut faire un travail en amont avec la commune mais c'est restrictif aussi parce qu'on a envie d'en marquer avec nous la population des acteurs du territoire qui soient associatifs qui soient des entreprises etc. et qu'une fois qu'on est sélectionné en AMI la gouvernance partagée est fortement réduite sur le projet donc sur ces deux principaux outils on avait ensuite donc là il y a une petite question qui est sur la lettre de soutien parce que étant une petite coopérative avec peu d'ingénierie en termes bureau d'études on peut sous-traiter on a déjà répondu à des appels à projets on a sous-traité la partie bureau d'études mais on va on espère développer beaucoup le co-développement et donc il y a ces lettres de soutien donc on ne va pas le faire aujourd'hui mais avoir des retours d'expérience sur les lettres de soutien ça nous intéresse et un autre aspect qui nous traverse l'esprit aussi c'est d'acheter en amont les parcelles publiques dans un projet par ça en fait il y a différentes composantes on a beaucoup travaillé avec Terre de Liens qui est sociétaire de caténaire donc il y a une foncière agricole par exemple sur le foncier agricole d'une commune où il pourrait être bloquant de ne pas avoir un projet agricole on pourrait acheter le terrain avoir un projet agricole via Terre de Liens ou votre partenaire et donc est-ce que on crée localement ou nationalement une foncière et ce qui est risqué dans l'achat du foncier comme dans le paiement d'études et là on a énercité par exemple au niveau national qui attend Robert juste parce que là tu nous emmènes très loin alors qu'on a juste dépassé le temps là du coup tu nous emmènes sur un autre sujet d'acquérir du foncier en amont et puis ça peut être du foncier privé au public là je me permets de te couper on garde l'idée et on va continuer de travailler dans le cadre du groupe de travail dont vous avez entendu aujourd'hui les résultats donc un groupe de travail entre nous entre adhérents qui ont souhaité participer au sujet on va continuer cette année notamment pour essayer de suivre un peu mieux des retours d'expérience dans le détail des nouveaux projets parce qu'effectivement d'une part il n'y a pas de procédure idéale je pense que là le témoignage de Bertrand c'est celui-là c'est eux en tant que coopératives citoyennes qui développent des projets de grande envergure sur leur territoire ni le contrôle étroit ni les AMI ne sont pleinement la panacée il y a des inconvénients à chacun et on l'entend du coup après il y a un cadre à respecter et c'est sûr qu'il va falloir à chaque fois adapter et être bien conseillé pour choisir la bonne procédure pour mener le projet dont la collectivité et les opérateurs qui co-développent ont envie donc dans notre groupe de travail on va essayer de produire des documents plus pédagogiques pour vous aider à présenter le contrôle étroit vous aider à présenter ces possibilités d'AMI et de contrôle étroit à vos collectivités on va suivre des retours d'expérience on va refaire cette année quelques webinaires pour témoigner plus en profondeur et Bertrand je pense que je te redonnerai la parole à cette occasion-là et puis et puis voilà donc j'ai envie de dire le travail ne fait que commencer si j'ose dire en tout cas continue on n'a pas terminé et on va continuer de vous suivre et puis la SEM que dirige Manuel ou les autres projets de CIPENR on va aussi continuer de vous suivre voir qu'est-ce que ça donne à l'usage les collectivités actionnaires la gouvernance de vos sociétés le contrôle étroit enfin on sera content aussi de suivre ça voilà désolé je coupe court parce qu'il est déjà on a vraiment exposé le temps il est 11h40 on s'arrête là pour rappel les documents vont être en ligne sur l'espace adhérent donc les notes sur le sujet avec toutes les références juridiques et les diaporamas et puis vous serez bientôt au courant de prochains prochains webinaires sur le sujet qu'on va programmer cette année merci Delphine merci Manuel merci merci et bon appétit à tous à bientôt bon projet bon appétit et merci pour l'intervention merci au revoir abonnez-vous abonnez-vous Musique